hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à kibana on s'intéresse aujourd'hui au volet machine learning alors ça va être très courant grosso modo donc élastique propose deux niveaux on a toujours le fameux pack x qui est la version payante et puis le pack standard qu'on est en train d'utiliser qu'on découvre machine learning qui situe ici à gauche voilà cette partie ci est plutôt exploitable et émis plutôt en avant pour pour le pack x ce qui se comprend derrière et donc son utilisation vous allez voir à travers le data visualiseur que l'on a par défaut sur le parc le pack standard permet pas de faire grand chose il permet principalement d'avoir accès à des datas donc simplifié donc cette par contre les datas ça vous simplifie grandement le travail si vous voulez avoir une vie une comment un ordre d'idées générales de vos données la distribution de vos données etc donc ça c'est très très bien fait mais c'est plus de l'ordre de la statistique que du machine learning en lui même je pense que le x pack permet plutôt de travailler le côté machine learning alors il ya un aspect machine learning c'est à dire qu'en fait le comment le le rendu qui vous est fait pour vous donner une idée de la distribution de vos données et je pense à partir d'outils un petit peu de machine learning mais on n'est pas sur des réseaux de neurones ce genre de choses là donc nous on va partir non pas d'un port de données n'ont pas voilà on va pas partir sur la partie frial et on va sélectionner un index on va partir toujours sur nos logs simple data log ici donc je clique dessus et là vous voyez que tout commence déjà à se calculer tout seul donc nous on va se mettre sur une échelle de temps un peu plus importante on va se mettre sur pour pauvres 10 months par exemple quoi que peut-être un peu plus voilà alors là on a une représentation de données 1 x 10 months on va mettre à et voilà une représentation de nos données au cours du mois donc sur du dernier mois écoulé donc là ce qui est cool c'est que si vous regardez tout est déjà toute la répartition qui est possible de faire pour voir comment vos données sont distribués et déjà fait donc ça c'est assez sympa donc si vous prenez ici le premier par exemple on a les documents par jour le nombre de documents par jour tout simplement déjà on a un rendu direct pas besoin de passer par une requête faire un son petit graphique son truc on a déjà l'élément qui est déjà calculé ensuite par exemple ici au niveau des bytes on a la distribution des valeurs donc ça va de 0 à 10000 combien de valeurs sont à 0 combien sont à 10000 et c'est donc là on a une répartition de valeurs on peut faire un top values donc du coup on voit tout de suite comment les données sont réparties on voit assez nettement derrière qu'est ce que l'on a encore ça c'est valable du coup pour chaque élément alors pour chaque élément il nous dit voilà il a travaillé sur combien d'éléments alors là on est comme on est sur du simple data on est limité alors on peut augmenter et on est sur du simple data on peut faire varier le nombre de charges quoi le nombre de simple pardon du coup là on est sur 7173 documents envoyés et le nombre de valeurs distinctes pour ces 7173 documents donc le nombre de valeurs distinctes c'est pas le nombre de valeurs c'est le nombre de valeurs distinctes qui change on a 4 1984 donc voilà ça peut vous donner un ordre d'idée des variations que l'on a sur la rame voilà on a un ordre d'idée de la rame alors c'est pas forcément hyper intéressant comme ça mais est ce que les gens ont plus de rame ou moins de rame voilà on le verrait très rapidement qu'est-ce qu'il ya d'autres php mori on s'en fiche donc sur les champs donc là côté plutôt donc là on est sur la partie qu'on va dire technique et là sur la partie plutôt métier de nos champs qu'on a injecté bah par exemple ici on a les hostes d'où sont sont provenus nos requêtes donc voilà parce que au niveau de nos lignes de log on a le host puisqu'on est sur une sorte de requête quoi de log engine par exemple danser d'où sont venus les gens donc là on a l'information on a qu'est-ce qu'il ya d'autre encore les ip donc là vous voyez le top value des ip donc on sait qu'on a 1,5% qui viennent de là etc donc la distribution des valeurs toujours très important donc on sait qu'on a 9999 ip qui sont venus et au total on a 7173 visite voilà ce que ça veut dire par exemple les os donc on a nos os ici donc la répartition des valeurs os quoi la répartition le nombre de valeurs os on peut pas retoucher les choses c'est là où le pack x doit être sûrement sympa parce que du coup là on pourrait peut-être affiner les choses et dire tiens non mais moi je veux un top plutôt qu'un affichage de ce cette manière là les réponses donc on sait qu'on a du 200 du 503 etc les requests qui sont passés donc les passent qui sont passés on va les retrouver ici très rapidement c'est qu'on a 4,8% qui sont venus sur slash apm par exemple les référeurs d'où est ce qu'ils sont venus qu'est ce qu'on a d'autres les tags donc c'est là où on peut avoir un ordre de représentation aussi assez rapide avec l'utilisation des tags par rapport à tout ce qu'on a vu précédemment et puis voilà en fait ouais ça fait tout ensuite donc on a la possibilité de toujours affiné ici alors si je mets response de points on va mettre sur les 503 par exemple toc comme ceci je pense donc là on doit voir une représentation d alors pas sur cette partie ici sur cette partie si j'imagine de voir uniquement un filtre sur nos 503 non même pas donc en fait il a rien filtré du tout ok ah si voilà que les ap sur entrée paris fraîche ok donc là on trouve du coup on a filtré sur nos 503 et on a du coup une distribution de nos valeurs en fonction des 503 donc on sait que les 503 du coup est ce que c'est plus ou moins tel os est ce que c'est ils viennent de plus ou moins telle passe là on a l'occasion localisation géographique aussi donc via nos champs du coup on peut en déduire aussi pas mal de choses voilà on sait que les navigateurs voilà là c'est du sel du modila mais du vieux modila par exemple voilà et la répartition quand est-ce qu'on a eu des documents plutôt lié à ces 503 voilà qu'est-ce qu'on peut dire d'autant qu'on a bien sûr de la recherche on va pas rentrer dans le détail mais quoi on a déjà vu ça on peut rajouter d'autres d'autres éléments de recherche derrière voilà la possibilité ici d'afficher ou non les valeurs vides et puis voilà c'est à peu près tout on a le bouton use full kibana simple donc là en fait il va se mettre sur le plus large champ de données donc du premier document au dernier document et il va afficher les éléments quoi voilà on a fait le tour de machine learning c'est assez bref parce que finalement on n'a pas trop la main dessus c'est quand même très sympathique pour quand on connaît pas un index par exemple le découvrir rapidement avoir un coup d'oeil de qu'est ce qu'il y a comme élément dedans et comment il est réparti alors après j'imagine qu'il doit pas falloir avoir des index avec 2000 champs comme c'est le cas avec twitter parce que sinon quand on sort la page je pense que ça doit mouliner quand même un petit peu de temps si on n'a pas beaucoup de rames mais ça permet très rapidement d'avoir un coup d'oeil sur vos données je pense que ça c'est très très sympathique voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à commenter et à vous abonner je dis à très bientôt sur Zafki